Coucou alors dans la série je me je vends en fait tous les voitures entre guillemets que je vais moins rouler je vends ce team asso rc10 t6.2 team kit donc avec un superbe carreau de monsieur prosca sur le thème de one pushman avec un petit carreau tout derrière on aime on n'aime pas bon après c'est ce que vous voyez ça change d'une carrosserie mais elle est en bon état l'aileron a été refait également on a un petit peu frottouillé les couches de fonds sont voilà mais ça tient bien franchement je suis étonné ça tient plutôt pas mal la voiture elle est quasiment à très peu roulée elle a fait les cinq six packs c'est vendu avec rtr sur la radio par contre toujours mais avec l'hypo et toute l'électronique qui va avec donc pour ça vous avez donc une version team kit l'ensemble des choses qui vont dans le kit avec la petite boîte qui va avec vous avez la note à race là tout ce qui reste du tout simplement notamment si vous êtes intéressé le coeur du christ vous avez les différents types de coupelles vous avez des fusées vous avez les huiles vous avez quelques actes et de vis vous avez tous les inserts à mettre dans les triangles pour les réglages vous avez la gearbox pour le lay down vous n'avez pas très bien compris ce que c'était mais pour en fait une autre répartition des masses je pense dans le diff la note aïe c'est bien entendu ça sert à savoir comment c'est monté en termes d'équipement bah du coup vous êtes sur quelque chose du team kit donc vous avez des tourelles en carbone 4 mm avant arrière vous avez un cerveau gx x20 alu cette volcote 4 si il faut qui va en super performant vous avez donc deux lipo 4900 hv de ccn hl vous avez un moteur 7 tours 7,5 tours avec un taureau 125 aluminium tout neuf qui a juste été réglé parce que je n'ai pas eu l'occasion de la rouler depuis et je vous donne avec la petite carte de preuve qui va bien pour le programmer vous avez également à voir toute la notice de la toute la notice bien sûr de ce ts101 donc pour rappel vous avez les cales arrière avant et arrière arrière en alu vous avez tous ces petites anodisation qui font le petit masso franchement c'est très très joli vous avez des pneus gs concept donc un peu hybride c'est à dire que ça peut ça marche sur la moquette il n'y a pas de problème mais ça marche aussi sur la terre donc c'est des swanger à l'avant c'est ça et vous avez des qu'est ce que c'est la paix derrière des pin des pin ou danses ouais c'est ça des pin danses donc il ya un peu de colle puisque du coup avec le nouveau vario ça envoie du steak ça envoie du steak franchement et du coup j'ai eu du décollement décollage des des pneus mais là j'ai tout recollé là ça va bien il ya eu un petit peu de loupage sur la quantité de ts101 m vous voulez encore rouler une fois avec et puis tout se passera bien donc vous avez vu elle a roulé mais elle est quand même relativement propre pas trop rayé et vous avez une voiture qui est rtr pour vous éclater soit pour le bashing pas sûr mais vous vous éclatez sur un engin bétail facile à entretenir simple entre guillemets et de belles qualités aussi et sympathique je trouve au stadium vous pouvez commencer déjà à passer un peu dans l'arbre un peu haute et c'est quand même ça qui est appréciable et puis vu à largeur vous avez quand même une stabilité qui est hyper bonne donc là je le vends tel quel tac avec ça plus la batterie et vu voilà vu le prix du kit vu plus de l'électronique que je viens d'acheter comme pour 80 balles de variateurs celle ci comme il n'y a pas de variation il ya de toute façon les lipo avec je m'en servirai pas donc ça sera dans le kit on peut partir sur un prix de base de 300 euros chez vous pour quelque chose qui ont beau presque 500 globalement et qui a très 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 peu rouler voilà donc mais les mois ncls motis gmail.com et on pourra régler ça si cela vous intéresse donc c'est un deux roues motrice j'ai pas dit mais c'est vrai que ça peut être ça peut être important de leur préciser donc c'est pas un truc pour débutants aussi plutôt pour débutants pour leur apprendre un peu à doser les choses mais c'est une voiture qui est relativement facile à rouler vous inquiétez pas ça parce que c'est compétition c'est compliqué mais c'est facile à rouler c'est agréable à rouler et les situations permettent même de un travail et en l'air c'est vraiment super beau à voir moi je trouve c'est vraiment c'est vraiment sympa mais malheureusement voilà je n'aurai pas le temps de m'en occuper pour un certain moment donc je préfère quelle part c'est quelqu'un qui me fera rouler voilà allez à tous